Donc ma réponse, plaisir d'écouter les deux, quand je remercie M. le journaliste, je serai qui a posé la question. Pourquoi on a attendu deux ans après, avant de réagir? On n'a pas attendu deux ans après. On n'a pas attendu deux ans après. Mais qu'elle, depuis son annonce de la découverte d'une quelconque pierre, la dignité de la forêt sacrée l'a accrochée. Elles lui ont démontré que ses rêves, elle a rêvé que ses rêves ne sont pas les bienvenus. Celui qui a fait un rêve, un rêve, qui est en rapport avec une divinité, certainement est troublé, a des difficultés. Elle doit faire les cérémonies pour sortir de ces difficultés. Les rêves n'est pas une réalité. On a dit tout à l'heure, aucun vaudou, aucune divinité ancestrale ne peut se manifester à personne pour que cette dernière soit détenteur, détentrice du pouvoir de cette divinité. Ça ne s'agit de nulle part ailleurs, sur la planète Terre. Dans ma taille, il s'y a rêvé et son rêve n'a qu'à la chercher ailleurs, pas à être attaqué dessus. C'est ma réponse. Alors, votre deuxième préoccupation. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas attendu. Les démarches ont été menées et les enquêtes ouvertes la déçue. Il faut prendre du temps pour dire la vérité pour que l'opinion national, international ou que ce qui vous entend soit dans le bien de l'information réelle, objective. Donc, c'est ça la déclaration que vous avez sur vos portables, sur maintenant les supports numériques et matériels que vous avez entre vous-mêmes. Donc, il faut du temps pour vous dire la vérité. Donc, elle se pressait en presser, elle continue, mais aujourd'hui, nous pensons que on a sonné le gras à cette manifestation qui nous bourse vers vraiment quelque chose qui sera dangereux, impacté le peuple de façon négative. Le peuple béninois, togolais, le peuple. Alors, deuxième préoccupation, votre préoccupation, les démarches auprès de UPGFS envers Verdam à Damacy. Il n'est pas... Tout le monde sait que l'UPGFS est une organisation dénommée Union des prêtres-mains de la police sacrée. Cette organisation n'est pas née aujourd'hui. d'abord, l'histoire de la pierre sacrée ne l'est pas d'aujourd'hui. C'est clair. Pour ceux qui ont suivi notre déclaration de presse, on leur reprend là, là-dessus. On ne va pas trop t'indiverser. C'est parce que les démarches après démarches que nous sommes venus à une conférence de presse et pour une déclaration. Donc, on ne va plus aller au-delà. Donc, inspirez-vous un peu de notre première réponse à votre question. Dernière question. Est-ce que vous craignez pas qu'elle... Alors, donc, vous voyez, sur ce point, si Dame Adalesi dit qu'il y a des prêtres du Ghana ou des Bocoraux de Ghana ou du pays togolais ou bien guère, ont attesté en matière pénale, la bonne foi ne se présume pas. Il faut des primes. Elle détient ses primes où ? Elle n'est qu'à venir avec les primes. C'est pourquoi nous sommes en train de la confondre avec les primes matériels aujourd'hui. Elle a menti. Elle peut fabriquer des poupées pour venir chanter et dire des conneries sur la tradition au retour et sur l'activité attaque les autres. Je vous remercie. de la fin. Merci.